On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des deux Yami, le Yami bleu et le Yami rouge. Quelle est parmi ces deux unités la meilleure ? Je vais vous donner mon avis qui concerne bien sûr sur le long terme. Ça va vous permettre d'économiser vos diamants et par la suite de jouer plus intelligemment sur le jeu. Bien sûr là on va parler du PVP et du PVE. Quand je dis PVE, je ne parle pas seulement du côté boss et du côté histoire, je parle également du côté farming, tout ce qui concerne les équipements. Pour commencer, de mon point de vue, ça fait maintenant 6 jours que le jeu est sorti et que je vous dis qu'il faut vous focaliser sur le Yami bleu. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, si on parle d'un point de vue PVP, le Yami bleu est plus intéressant parce qu'il est bleu et que le bleu a l'ascendant sur le rouge. Et si on parle du kit, pour moi, le kit du Yami bleu est plus intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Sa deuxième compétence, quand il frappe en zone, déjà sa frappe en zone, confère l'immunité à la récupération de PV à tous les ennemis pendant un tour. Puis, applique un bonus de PS plus 2. Du coup, ça lui permet d'avoir deux points de compétence ultime supplémentaire et derrière, il supprime un malus. Lors de la suppression d'un malus, attaque après avoir appliqué un bonus de 15% de dégâts infligés augmentés au lanceur. Il faut prendre en compte que la dernière ligne concerne la carte. On s'en fout. On s'en fout, ça concerne la carte. Du coup, on enlève ça. Mais déjà, le fait de conférer l'immunité à la récupération de HP en zone et de frapper en zone, c'est extrêmement intéressant parce que si vous jouez contre une Mimosa, une Charmy ou la prochaine Charmy qui compte sortir, cette compétence doit totalement conteur tout ce qui concerne la récupération de PV. Vous allez pouvoir tuer plus facilement les ennemis qui concernent des persos comme Lotus, les DPS, etc. Sur son ultime, il met un silence total. Impossible d'utiliser la compétence ultime et d'utiliser la compétence 2 sur 2 tours. Plus, inflige un malus de PS-3 points. Du coup, il retire 3 points de compétence ultime à l'adversaire. Et les gens ne se rendent pas compte que ça, c'est totalement broken. C'est pour ça que de mon point de vue, l'unité est plus intéressante. Pour le côté PVP. Maintenant, pour le côté PVE, comment dire que si vous n'avez pas une team composée de persos bleus, ce donjon rouge, vous serez obligé de l'ignorer jusqu'à avoir une unité bleue. Ce qui se passe, c'est qu'au début, le plus important, c'est justement de faire le donjon rouge. Pour quelles raisons, à votre avis ? Parce que nous avons de l'attaque dans les items, si je ne dis pas de bêtises, nous avons quand même du super UR à partir de là. Et à partir du 11, nous avons du super LR, d'accord ? Le truc, c'est qu'à partir du 13, autant pour moi, à partir du 13, on commence à avoir du super LR. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi je dis super LR, c'est les items qui contiennent une petite étoile. Et comment dire que si vous n'avez pas ces ensembles-là, ces kits-là d'items, c'est bien d'avoir du dégâts critiques et du taux de critique. Mais si vous n'avez pas du dégâts basiques, vous allez tout simplement galérer en PVP. Qui plus est, la speed permet de vous donner davantage de speed pour commencer au début. Ça, c'est vraiment les points culminants de pourquoi le Yami rouge est moins intéressant que le Yami bleu. Qui plus est derrière, si vous complétez un qui-play, vous allez avoir l'ascendance sur votre adversaire et forcément gagner votre combat en PVP. Même pour le PVE, même pour le PVE concernant le farming, même sur les boss, vous allez pouvoir commencer avant. Si vous commencez avant, vous minimisez la perte de vos HP, de vos personnages, et du coup, vous tenez plus longtemps. Et si vous tenez plus longtemps, vous avez plus de chances de terminer le combat avant que l'un de vos personnages ne meurent. Imaginons maintenant que je veux jouer le PVP, le stuff rouge. Le stuff rouge qui est avec mon petit Yami rouge qui est en bas. Je ne vais pas vous mentir, il ne faut pas le jouer. C'est bien, mais la meilleure des unités, c'est lui, parce qu'il a la capacité de frapper deux fois dans le même tour. Si vous l'accompagnez avec Charlotte, il va frapper trois fois s'il tue quelqu'un dans le même tour. Trois fois dans le même tour, du coup. Yami, parmi les trois DPS disponibles à l'heure actuelle, les trois DPS les plus intéressants, désolé, mais le Yami rouge est le moins intéressant des trois. Il y en a qui ne seront pas du tout d'accord, mais sur le long terme, le Yami rouge se fera outscale. Et ce n'est pas seulement pour cette raison que je vous dis que le Yami rouge est le moins intéressant, en fait. Je vous dis, parce qu'il est moins intéressant, pas uniquement face au Yami, mais par rapport au futur personnage et par rapport au dynamisme des portails qui arrivent. Nous allons avoir d'ici deux à trois semaines l'arrivée de Noël. Il n'y a pas de changement sur ses statistiques ou sur sa couleur. Noël sera rouge sur la version globale. Et Noël rouge, je vais vous montrer quelques exemples de Noël rouge. La voici, je ne vais pas aller dans un petit showcase parce que je compte garder le showcase pour plus tard. Mais voilà ce qui va se passer avec la Noël. Je vais vous expliquer pourquoi l'unité est totalement débile. Alors premièrement, je vais faire ça. Vous avez vu, double shield. Le double shield, le shield lui confère pas seulement à elle, mais à toute l'équipe. Je ne parle pas du double shield. Le double shield est seulement valable pour la personne qui est ciblée. D'accord ? Imaginons que là, il y a quatre joueurs, quatre personnages. Si vous ciblez votre compétence 2 sur un de vos alliés, ce sera cette personne-là qui aura justement le double shield. Et qui plus est, il n'y a pas que le double shield qui est broken derrière pendant deux tours, si je ne dis pas de bêtises. Elle va lui conférer une contre-attaque sur deux tours. Imaginons maintenant une contre-attaque sur un perso AE qui a un double shield et qui a très peu de chances de mourir sur les trois prochains tours. Ne serait-ce que sur l'auto-attaque, il a une compétence multi-cibles. Multi-cibles AE sur quatre personnages. Maintenant, on va faire ça. On a utilisé ça. L'ultime, également frappe en zone. D'ailleurs, Noël se buffe avant. Vous comprenez que l'utilité du personnage est tellement complète dans tous les sens du terme. Si vous l'équipez avec sa carte, elle peut se soigner. Dans sa carte, dans tous les cas, elle a une contre-attaque sur sa compétence 2 plus du shield. Frappe en zone sur ses deux compétences. Du coup, la compétence basique et son ultime. Désolé. Mais le Yami rouge, il est complètement useless. Le personnage va arriver ce mois-ci. Au vu de ce qu'on aura besoin en termes de stuff pour le début de jeu. Yami rouge est complètement useless. Le palmarès de Yami rouge, c'est de battre Rades. Palmarès de battre Valtos, Liszt et Ria. Voilà. C'est ça son palmarès. Et encore, selon les personnages, selon les personnages de certains niveaux d'histoire, il y aura une rotation de couleurs sur certains niveaux. Par exemple, le niveau 1 de ce niveau d'histoire sera rouge. Et après, il sera vert. Et après, il sera bleu. Ainsi de suite. Cela veut dire que sur la totalité de votre histoire, vous allez l'utiliser grand maximum 4 ou 5 fois. Et encore, ce n'est pas tout. Parce que vous avez la possibilité de l'utiliser en tant que soutien. Quand je vous dis perso de soutien, c'est les persos d'ami. Là, par exemple, on va aller ici. J'ai la possibilité derrière de prendre le Yami bleu ou un autre personnage. Que ce soit Lotus, Mars, Asta, Mimosa, etc. C'est là où je vous dis que cela ne sert vraiment à rien de le prendre. Quand vous avez la possibilité de le choisir parmi vos persos en soutien. Pour le mode histoire. Tandis que dans les défis limités. Ou tout simplement dans vos répétitions. Vous n'allez pas pouvoir prendre indéfiniment vos personnages soutiens. Vous êtes limité à 5 fois. C'est à dire que si vous voulez répéter. Faire une répétition par exemple de 20. Ou faire une série de 30, 40, 50. Vous n'allez pas pouvoir le faire avec le Yami bleu d'un ami. Il faudra l'avoir. Vous comprenez ? Et c'est là où il y a toute la différence. Que ce soit par rapport aux prochaines unités qui comptent sortir. Que ce soit encore par rapport au match soutien. Par rapport à son utilité sur le long terme. Que ce soit sur les boss, les PVE, le farming ou encore le PVP. Voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément de plaisir. Allez, ciao !